salut à tous aujourd'hui une vidéo qui concerne comme vous pouvez le voir la handi linux 2.2 qui est basé sur la révision deuxième révision de dbng si à savoir la dbng linux 8.2 comme vous avez pu le voir comme c'est précisé dans l'article qui est en descriptif il y a maintenant des versions 32 et 64 bits de la distribution je vais montrer en vitesse les deux distributions et on va voir ce que ça donne mais je pense que le résultat sera plus intéressant que les énièmes clones d'ubuntu qui ne servent strictement à rien on est parti avant de partir je vous montre que je continue de cider les deux images oui pour l'image d'arche linux c'est de la folie furieuse bon ça fait aussi sept jours que six jours qu'elle est en cid mais enfin qu'elle est en source mais c'est quand même la folie furieuse 43 exemplaires en l'espace de six jours c'est quand même la folie furieuse bon pour vendu je vais laisser en gros pendant une semaine en en source et après je couperai le robinet on est parti pour la vidéo on passe en plein écran donc c'est la version 32 bits donc ce n'est bien du linux j'ai ici tout ce qu'il y a de plus classique on se connecte voilà 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 bon c'est vrai là que j'ai bien chouchouté les machines virtuelles en question elles ont deux gigan mémoires vives deux cpi virtuelles et 128 cas de disque autant dire quelle place donc là nous avons l'environnement de l'handi avec un petit fichier à la fois en anglais et en français peut-être que la version anglaise aurait peut-être un bras à travailler c'est pas grave le plus important c'est déjà ça parmi les grandes nouveautés c'est le nouveau menu en linux il ressemble à l'ancien mais il est quand même déjà beaucoup plus costaud là il y a un ensemble récent c'est historique des utilisations catégorie internet bien sûr c'est à ce moment j'essaie de configurer l'imprimante navigue sur internet vous voyez ce que j'ai vu ce que j'ai fait auparavant c'est classique skype n'est pas installé par contre voilà et c'est le petit côté marrant si on regarde bien la description je vais la laisser sur skype voilà vous avez vu le petit clin d'oeil donc il y a bien sûr le service livre ramasoft il y a les versions libres enfin les versions de debian de moza firefox et de moza thunderbird respectivement icewizel et ice dove donc l'ensemble est raccourci pour avoir directement accès à la bureautique la bureautique est en libre office bien sûr je crois le logo oui c'est libre office donc c'est une version 4.3 de mémoire on va s'en sortir tout de suite voilà 4.3.3 donc c'est la version de jesse qu'est-ce qu'il y a d'autre ? donc au milieu multimédia il y a BLC, il y a XF burn, il y a ristretto, il y a clementine je reviendrai après de dessus les jeux bon mais il est tout classique il y a des bleues de couleur je ne vois pas lequel c'est ah c'est Fulbopouillon bon mais je ne le connais pas on verra après Fulbopouillon je verrai la version 64 bits je vais présenter quand même les deux bon les jeux et du menu des aventuriers où il y a toutes les options style à ajouter une imprimante, opérer un terminal, des applications bref donc si on va dans un terminal ah mais j'avais mis la version 586 bon je me suis trompé la version 586 bref peu importe c'est la version 32 bits donc là ensuite bon on va en vitesse je vais montrer les principaux logiciels en bas on peut noter qu'il y a toutes les applications d'accessibilité en deux icônes ce qui est très bien le son et un léger bug que j'ai constaté c'est que le son surround n'est pas activé donc quand on a besoin d'avoir du son ailleurs qu'en classique ça plante on a l'impression qu'il n'y a pas de son ça c'est un des petits bugs que j'ai constaté est-ce que c'est lié à VirtualBox je ne sais pas dans le Nice Wizard proposé qui est une version 40 donc la dernière version en date il y a quelques petits outils comme le HTTPS Everywhere et dans les modules voilà il y a Ubisoft Origin ça Youtube en HTML5 ça sert plus à grand chose on est que maintenant par défaut c'est le HTML5 qui fonctionne à moins que Flash soit installé on va désactiver Flash voilà je désactive Flash comme ça au moins on sent tranquille donc ça veut dire que si on désactive Flash il n'y a plus besoin d'une greffe d'extension Youtube on HTML5 on va désactiver je vous le prouverai bientôt dans quelques instants je vais vous le prouver voilà donc là il y a aussi le Tapscope oui bon ça c'est pour la personne et les pages et Ublock Origin pour pour les blocages de pub parce que c'est nécessaire donc côté Logitech bon mais il est quand même sympa c'est assez rapide je vous montre la personnalisation de l'ensemble donc si on veut voilà on peut réinitialiser ensemble vider encore vider l'historique on peut rajouter les applications là par contre il faut mettre ici sinon ça va être masqué donc on va dans les applications internet euh je ne sais pas par exemple rajouter des buo installeurs par exemple donc on le tire on le glisse bon c'est rajouté pour enlever je suppose que c'est la même chose pour le supprimer c'est simple voilà pour supprimer clac clique droit supprimer donc je vous prouve que j'ai bien installé ensemble c'est pas ça que je voulais faire clique mais coucher voilà ajouté l'application je vais remettre bah c'est le problème c'est que il faudrait qu'il soit un peu plus haut voilà c'est l'application voilà normalement c'est fait on ferme si on va dans le menu internet on a TeamViewer installer la valeur qu'on peut bien sûr enlever maintenant en un clic de souris par exemple on peut rajouter aussi des sections je vais les supprimer si on a envie mais je vais rajouter une section que je vais appeler à éviter d'abord j'insère le nom et je vais mettre tous les logiciels non libres que je peux trouver donc là on ajoute voilà clac par exemple on veut mettre TeamViewer on peut ajouter voilà c'est un peu un menu parce qu'il est obligé de c'est le hic c'est ça c'est le gros bug que j'ai vu par rapport au 1D menu c'est ça donc on va mettre Skype voilà ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut mettre là-dedans euh non il n'y a rien du tout là-dedans l'éton bureautique vision document bla 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 donc il n'y a rien du tout là-dedans accessoires il n'y a rien du tout là-dedans voilà donc si on regarde dans le menu et la section maintenant à éviter donc je vais la virer parce que c'est pas la peine donc vous voyez quand même la personnalisation est très accessible mis à part le bug de la fenêtre de glisse et déposé qui est un peu chiante un autre bug que j'ai pu voir c'est c'est lié en partie à Clémentine le lecteur audio bon c'est vrai aussi les icônes ne me sont pas super extraordinaire il y a l'outil Anditri qui est pas mal parce que ça permet comme ça de trier les dossiers quand il y a un peu trop de bazar dans un dossier ça permet de trier l'outil Anditri donc là je vais faire un truc je vais récupérer les soins internet voilà on va déjà tester l'audio et la vidéo sans passer par flash parce que j'ai désactivé flash je vous le remontre voilà donc là on va désactiver il est dans l'état désactivé donc là je vais aller sur Bandcamp et normalement si tout se passe bien et que le son veut bien fonctionner j'aurai du son 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 donc on va mettre celle-là cool je vous rappelle que flash c'est désactivé une nouvelle fois je vous le prouve que flash est désactivé désactivé donc là on va aller sur YouTube bon on va prendre une vidéo rapidement pour monter que ça fonctionne ah moi à l'école ça fait un moment que c'est terminé voilà donc là et c'est bien le lecteur HTML5 et bien sûr l'extension HTML5 YouTube All HTML5 est désactivé YouTube All HTML5 voilà donc si on désactive flash il n'y a pas besoin de YouTube All HTML5 mais ça dépend des personnes bref voilà c'était les principaux trucs que je voulais montrer ah encore un truc que je voulais montrer c'est bon je vais aller sur Alter Music parce que je vais vous remarquer en faisant des tests avant de faire l'enregistrement des vidéos c'est que le mp3 est supporté donc on va prendre l'album un album assez court pour éviter de perdre trop de temps on va prendre celui-là d'accord d'accord la climose en ennui on va prendre on va prendre celle-là voilà donc là c'est une mp392 c'est juste pour faire l'essai parce qu'il y a un tout petit bug que j'ai constaté là je vais ouvrir un autre au format ROG pour vous montrer quand même que le support technique est vraiment pas mal on va prendre ce classique de la musique libre voilà alors pendant qu'il fait ça je vais dans le menu personnel là donc dans le téléchargement déjà je peux extraire celui-là ici je le mets dans musique c'est quand même plus logique la musique dans musique la musique dans musique quelle logique voilà et je mets là-dedans donc si on lance clémentine là je vais pouvoir fermer si on lance clémentine en clair dans le multimédia on remarque que par défaut la bibliothèque musicale n'est pas sur musique c'est dommage donc j'applique je fais ok et voilà nous avons les deux donc on va commencer avec le format mp3 voilà c'est le format mp3 donc je vais le poser voilà et maintenant le format hog donc c'est quand même très sympa il y a il y a quand même support des formats non libres parce qu'il faut quand même rester dans le monde réel donc quand même c'est vraiment très sympa comme utilisation voilà il y a aussi le bluetooth et HPLIP donc là vous avez vu la version 32 bits qui mis à part 2-3 petits bugs est quand même pas mal donc pour éteindre on va ici et maintenant on va passer à la version 64 bits que je vais montrer avec un bout de trucs supplémentaires il y a un niveau d'ailleurs oh il a encore s'il est pas mal allez on est parti pour la version 64 bits voilà ça se charge les 32 et 64 bits sont identiques sur la présentation seule différence bien sur l'architecture et bien entendu le noyau employé par définition sinon rien n'est différent peut-être par rapport à flash mais encore je ne suis pas sûr voilà nous sommes bientôt arrivé à la fin de la vidéo la torture est bientôt finie donc là je passe par le menu aventurier et je prouve que c'est bien version 64 voilà il était besoin de préciser donc le dernier truc que je voulais vous montrer il est sur sa même bibliothèque là il est sur ses navigateurs internet Ice Dove version 64 bits euh Ice Dove, Ice Weasel pardon s'il veut bien s'avancer, non pas fait voilà, c'est le premier démarrage toujours le plus long et comme pour l'autre voilà donc il y a le même truc donc ça on peut désactiver parce qu'on désactive ça donc là on va voir si ça passe bien en désactivant les deux on va quand même fermer le navigateur alors on va changer pour une fois je vais prendre un groupe non libre mais ça va être 10 secondes ça va passer donc ça sera très rapide et je ne résisterai pas de problème aux droits d'auteur et puis comme ça ça change un peu on va voir si ça passe le son ah ben c'est vrai, il faut que je mette le sensor around under your mixer et c'est sans flash voilà donc un truc que je voulais vous montrer c'est que j'ai vraiment apprécié dans la handi c'est LED bon bien sûr c'est LED en ligne et sur internet mais c'est vraiment LED en ligne est très bien faite parce que j'ai pris par exemple l'option internet ça va directement sur le wiki de la handi Linux mais c'est quand même bien fait que ce soit, bon bien j'ai pris internet mais je pourrais prendre aussi le bureautique par exemple toute LED en ligne c'est parfois un problème si on a la connexion qui merde mais c'est quand même bien pratique voilà donc pour terminer que dire de plus c'est que la distribution est vraiment a vraiment bien évolué le nouveau handi menu est pas mal mis à part cette saleté de bug qui est un peu ennuyeux avec la zone de cible pour le glycée déposée sinon c'est du pur sucre si vous voulez initier une personne donc si vous avez une personne d'un certain âge qui n'a pas envie de se prendre la tête et que vous n'avez pas envie de foutre le dernier logiciel microsoftien en date l'handi Linux pourra sûrement être votre allié allez, je vous vois plus !